Sous-titres par Juanfrance Les femmes raffolent des imposteurs parce qu'ils savent embellir la réalité. Journal d'un vieux dégueulasse de Charles Bukowski Monsieur le Président! Eh mon Dieu, t'as mal au garlo? J'ai mal au garlo, Monsieur le Président, excusez-moi. Je ne sais jamais votre allié! Ah non? Écoutez, Monsieur, on n'a jamais, s'il vous plaît, on a quelqu'un ici qui se déchaîne devant nous. Vourriez-vous le mettre en arrière des errants pour qu'il puisse non pas nous parvenir jusqu'aux oreilles comme un espèce de délinquant prépubère des années 98? Pourquoi 98? Parce qu'il y avait 97, il y avait 99, j'ai décidé 98. C'est un beau chiffre, 98. C'est un beau chiffre, 98. À jugez, 98, Monsieur le Président, je vais trembler. Oh, mon Dieu! Ça promet! 98, ça veut dire 98, 108, 8, 8, 9, 10, 11, il a 13 ans. Est-ce que c'est normal d'avoir 13 ans, cette voie, avec une voie comme ça? Ça ne sert jamais votre allié! En 98, ça prenait des menespéroses. Alors donc, la gorge gurlutait avant même qu'ils disent « gaga gaga », ça faisait « blablabla ». Et voilà, tous les gens qui sont nés à cette époque-là, ils le savent. Aujourd'hui, quel âge ils ont? 13 ans! 13 ans! Monsieur le Président, monsieur, il n'est pas trop catholique et cathodique devant leurs écrans. Que font-ils? Ils infantilisent leurs cervellaises. Oh, monsieur! En regardant quoi? Des photos! Des photos de l'errance réinaldienne et des vidéos également. Elles se demandent « choses à faire régulièrement pour amener un rectus ». Oh, monsieur! Oh, je ne sais pas ce que je veux dire, un rectus! Rectus! M. le patio catholique, Mme les Volupités, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, tu ne l'as pas allé, non, je ne l'es pas allé. Bienvenue à l'émission de comment? C'est à l'interne, ça, monsieur, on est en train de faire quelque chose d'assez ségré. exceptionnel. Fermez votre bouche. Ouvrez la langue. Ah, non, pas encore. Aïe aïe, non, ça fait mal. Aïe aïe, aïe aïe, ouvrez. Ouvrez-le. Plus grand que ça. Aïe aïe, non, ouvrir la langue. Ouvrir la langue. La langue de chez nous. Non, de chez nous. De chez nous. De chez nous. De chez nous. De chez vous. La langue de chez vous. Bon, OK. Moi, je mettrais de la vinaigrette là-dessus, s'il vous plaît. Aïe aïe. En plus, c'est vinaigré. Ça fait mal. C'est de la peau vive. Ah, mon Dieu. Elle est à toi, cette peau vive. Toi, l'orphelin qui, sans raison, cherche d'autres évolutions à la manière des vrais cinglés. Oui, tit, tit, tit. Oui, tit, tit. Ah, j'aimais les cochons à la fin. Mais oui, M. Dreyfus adore les cochons. M. Dreyfus, je tiens à vous dire, avant d'aller plus loin, qu'il n'aime pas, sans doute, Errance Reynaldienne. Oui, il m'a rencontré à Paris en 2010 et je lui en remercie encore infiniment la grande patience intellectuelle qu'il a eue à me parler pendant presque deux heures. Et surtout, me chantez deux belles chansons que vous entendrez incessamment à Errance Reynaldienne. Mais lorsque je lui place sur son mur Facebook, mes émissions, il les enlève assez rapidement, quoi qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Même pas M. Dreyfus, que je salue très bas, plus bas que ça. Veux-tu aller au sous-sol? On va aller au sous-sol. Gertrude, on ne peut pas aller au sous-sol. Oh, mon Dieu, au sous-sol de ton génie, on est déjà rendus. Oh, il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de grenier avec toi. Oh, c'est empoussiéré, très empoussiéré. C'est pour ça que M. Dreyfus ne vous aime pas. Oh, ben, vous voyez, depuis que M. ne vous aime point, vous êtes un vrai insignifiant. Oh, mon Dieu, une grosse pépine. Oh, une grosse pépine dans mon cœur. Il y a la pépine dans son cœur, mais pas ailleurs. Ailleurs aussi, là, mais je suis assis sur ce Allemande. Et pas ailleurs. Hé, c'est de la, oui. C'est de l'anarchie composée de faux semblants, de rénalité. Hé, 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 mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, c'est vrai pour M. Dreyfus. Il n'aime pas que je lui place mes trucs. Alors là, s'il ne veut pas que tu lui places les trucs, qu'est-ce que tu dois faire? Je lui ai envoyé un beau petit courriel. M. Dreyfus, vous respectant au plus haut point, je ne m'attarderai plus. Non, non, je ne ferai plus cette grosse gaffe. Grosse gaffe, en France, ça ne fonctionne pas. C'est de big gaffe. Oh, big gaffe. Oh, c'est de big gaffe. Je ne ferai pas cette big gaffe. Je ne big gaffe pas, pas deux fois. Moi, je ne big gaffe pas, une seule fois. Big gaffe, big gaffe, big gaffe, big gaffe. Hé, 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 hé. Je ne big gaffe qu'une seule fois. Donc, jamais plus, je ne big gafferai sur votre mur, M. Dreyfus. Et puis là, M. Dreyfus ne m'a pas répondu. Ça viendra. Tu verras, tu verras. Il te répondra. Et non, ça peut. Attends un petit peu. Tu verras, tu verras. Il te répondra. Non, il te répondra. Oui, tu viendras. Non, parce que là, j'essaie de conjuguer dans ma tête. Hé, gueule, donc. Oui, tu viendras. Il te répondra. Non, il te répondrait. Il te répondra. Tu verras, tu verras. C'est bon. Hé, c'est une émission. Est-ce qu'on peut regarder sur la petite carte de l'émission Erance et Nadienne? Non, on ne l'a pas sur la main. On va la trouver, monsieur. Comment ça s'appelle? Erance et Nadienne. Ah, ce n'est pas indiqué. C'est écrit. Renal Gagné, concepteur et animateur. Mais on ne l'a pas, la chose. Mais c'est peu importe. Peu importe si tu cherches mon amour. Puisque l'on ne t'aime pas, tu te feras raser la blonde. Oh, mon doux. Ma blonde, tu te rasais? Oh, oui, mon chéri. Oh, merci. Tu te ferais passer pour un con. Ma blonde, aimes-tu les cons? Ben oui, voyons. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi. C'est ce que je veux cent fois. Mais ne me le demande pas. Oh, c'est là, là. Si un jour, la vie t'arrache à moi. Ah, ça, c'est déchiré. Si mon cœur n'est pas plus loin que moi. Mais là, si tu es dans ton cœur. Ton cœur est dans ton corps. Ton corps est dans la vie. La vie est dans le tout. Le tout est dans l'âme. L'âme est dans ses feuilles. Malirons maliré. L'âme est dans ses feuilles. Malirons dans des... Mesdames les volumptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. À l'errance rénaldienne. À quoi vont faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? M. Dreyfus. C'est écrit en gros. Si on ne se rend pas ridicule. Ça, c'est moi. Ridicule. Ridicule Bois-de-Plan. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. C'est écrit en jaune. Croyez-vous que je vais essayer de lire ça? Le 8 avril 2010. On n'est pas le 8. Non, on est le 15. On est le 15. Le 8 avril. Le 8 avril 2010. L'errance, les errances rénaldiennes présentent. Il est prêt en registre. Présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Elisabeth Taylor. On t'aime tant. Elisabeth Taylor. On t'aime tant. Elisabeth Taylor. On t'aime tant. Elisabeth Taylor. Pendant ce temps-là, j'ai cherché le disque, mais je ne le trouve pas tant. Peu importe. Peu importe. Oh, il est là. On t'aime tant. Ah, c'est le même disque. Hé, ça ne fonctionne pas très bien. Non, non, non. C'est vrai. Non, laissons sur la chaussée, les valises tôtes lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi au boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les obrots familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous cette semaine autour de Jean-Claude Dreyfus. Plaçons-le sur les projecteurs pendant quelques errances réinaldiennes. Jean-Claude Dreyfus, Jean-Claude Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe? Simon, j'ai dit M. Dreyfus. Un ton plus haut. M. Dreyfus. Oh! Descendez d'une dièse majeure. Descendez d'un octave. Prétine. Prétine. Allô, prétine. Prétine. Code bleu. Ah bon? Remontez d'une canne juste. Une canne à table. On y va. Rien du tout. Pas le moindre écho. Oh, c'est... Croyez-vous que ça va continuer? On ne sait pas. Mais monsieur, arrêtez là. On est en pleine communication. Oui. Ré. À la seconde. Oui. Mi. À la pièce. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, Jean-Claude Dreyfus, début de sa carrière cinématographique, qu'est-ce qui se passe actuellement? Hé, on va couper ton émission. On doit faire... Mais voyons donc, là. Mais voyons donc, là. Voyons donc, mon oncle. Mais ton oncle ne peut pas continuer ainsi. Comment ça? Nous sommes en communication avec eux. Hé, en direct, des satellites, non? Des coupoles. Oh, mon Dieu, il y a de la coupole ici, hein? Il y a pas mal de coupoles à l'errance rénaldienne. C'est pour ça qu'on les capte. On capte d'autres, oui. Alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de M. Dreyfus. M. Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audillard. Il collabore ensuite à quatre reprises avec Yves Boisset. Les années 90, pourquoi il y a de l'écho? On est en communication. Oh, mon Dieu, on est sa coupole. Les années 90, c'est une double collaboration. Collabo, on collabos. Les collabos. Oh, il y a des collabos, là. Et ces deux collabos, non, deux fois, ils collabos avec Jean-Pierre Jeunet. Oh, le grand Jean-Pierre Jeunet avec Marc. Marc, Marc un tournant. J'ai jamais vu ça, ce film-là, ce Marc un tournant. Mais non! Il n'a pas fait un film qui s'intitule Marc un tournant. OK. Mais dans la carrière de M. Dreyfus, hein, Jean-Pierre Jeunet marque un tournant dans sa carrière. Oh, OK. Dans Delicatessen, en 91, il incarne un inquiétant boucher. Et dans La cité des enfants perdus, en 94, il le présente sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Oh, mon Dieu! Les puces, c'est des anorexiques, ça, oui, c'est ça. C'est tous les manochés anorexiques. Oh, mon Dieu! Revenant à ses premiers amours travestis, il endosse en 2009 le rôle de Marie-Pierre Jean-Pierre dans le mardi, 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 mercredi, jeudi, mardi, le mardi. Le mardi à Moniprix, d'Emmanuel Darlie, mon ami Emmanuel Darlie, qui est un copain à moi. Mais voyons donc, sur Facebook, il ne te connaît pas. Non, mais sur Facebook, il ne te connaît pas. Mais oui, mais là... Jean-Claude Dreyfus démontre, encore une fois, l'éventail de son grand talent et de son répertoire, n'hésitant jamais à incarner des personnages à mille liens de lui. Maintenant, enrobons-nous en ce... Donnez la première note. Pardon? Oui? OK. On se... Communication avec, s'il vous plaît, madame... Ton? Oui. Un ton plus haut. Mi, mi, mi... Descendez d'une diasse majeure. Oui, vous avez continué. C'est à notre table. Mi, mi, mi... Mi, 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 mi... Code bleu. Allez. Bleu? Remontez d'une canne juste. Oui. Ah, minuit, minuit chrétien, c'est le sol à l'île. C'est assez monté. Mille, ou l'homme, Dieu. C'est pas le temps? Non, c'est pas le même. Non, c'est qu'à nous, pour les faciles... Donnez la première note. Oui. Mi, 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 mi... Mi, mi... Mi, 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 mi... Temps? Oui. Un ton plus haut. Mi, 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 mi... Descendez d'une diasse majeure. Mi, mi... Descendez l'an octave. Li, 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 li... La, la... Oh, l'homme. J'entrais dans l'homme. La, la, la... Code bleu. Allez. Remontez d'une canne juste. La, la... Rien du tout. Pas le moindre écho. Écoutez, j'essaye, là, mais c'est parce que je ne peux pas la pousser plus loin. J'ai... Est-ce qu'on peut... Première note. Oui. Mi. 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 Doe à l'octave. Oui. Sonne à la carte juste. Oui. C'est ici maintenant. OK. Est-ce que je peux l'enchaîner? Mi. 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 Mi.